bienvenue à tous les amis dans une nouvelle vidéo on se retrouve ensemble pour une heure de vidéo on va vous donner nos bilans de mercato voilà fin à la fin on vous donnera une petite note entre 0 et 10 ou entre 0 et 1 comme vous préférez mais voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'accueille mine comme d'habitude comment tu vas et ben merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne ça fait très plaisir d'être là il ya beaucoup de choses à dire on va parler du positif comme beaucoup on va pas se mentir enfin malheureusement pas mal de négatifs également mais il ya énormément de choses à traiter que ce soit dans les départs dans les arrivés etc dans le la tactique on va aborder plein de choses aujourd'hui c'est très sympa donc vidéo en quatre parties cette fois ci donc tout d'abord on vous propose de faire une sorte de petite intro nos attentes pré mercato un bilan côté des départs un bilan côté des arrivés et puis enfin les joueurs finalement qu'on a pour cette saison en tout cas pour les six premiers mois en attendant le mercato hivernal et puis ensuite évidemment quel schéma de jeu on pourrait avoir avec ces joueurs là on va voir qu'il y a eu pas mal d'arrivés mais quelques départs quand même et puis enfin notre note de mercato pardon sur 10 qui va pas être très bonne on va le voir mais mais voilà bon alors comme avant chaque début de mercato évidemment chaque club doit passer devant la dncg c'est devenu une habitude c'est devenu vraiment une obligation et donc l'ol avant de passer devant la dncg donc on s'est présenté avec trois ventes une promesse et deux ventes officielles donc la vente ça a été oil reign pour 53 millions donc la franchise aux états unis on a vendu la ldl serena que jean michel olas avec sa sautée all nest racheter pour 163 millions d'euros précisément et le board lyonnais avec eagle et john textor aurait promis 100 millions d'euros les fameux 100 millions d'euros de ventes à la dncg donc évidemment avant de commencer le mercato évidemment il ya un plan de mercato à élaborer il y avait quelques postes voilà à renforcer donc cinq postes à renforcer un aigué droit de concurrence à noma parce que c'est vrai qu'on a vu noma c'était assez compliqué cette saison il a eu du mal à progresser on a souvent vu un joueur assez stéréotypé qui ne levait pas assez la tête avec des déchets techniques parfois qui faisait des fautes dans la surface je pense notamment cette faute qui amène un pénalty face à toulouse donc au stadium 1-6 pour concurrencer matic parce que matic tu sens qu'il arrive à un âge il va avoir 37 ans ça devient compliqué surtout avec l'europa league voilà c'est pas un mauvais joueur attention je crache pas du tout dessus mais voilà il fallait avoir une doublure animantie matic et évidemment ce fameux 8-10 créatif là on va mettre plutôt huit créatifs vu que je vous mets la compo en tout cas 3-3 à latéral gauche de doublure évidemment parce que enrique partait libre fin de contrat en 2024 donc on a recruté amener on verra par la suite et évidemment ce fameux défenseur central relanceur ce on va dire cette recrue qui a fait tant débat et qui continue de faire tant débat voilà 5 donc recrus à faire et voilà c'est vrai qu'on va voir qu'on a quand même recruté pas mal mais voilà il y a quand même pas exactement les meilleurs profils mais voilà donc 5 recrus en tout cas qu'on avait à faire donc concernant les départs maintenant évidemment qui dit recruter dit forcément bah essayer de dégraisser et je trouve que parce que personnellement c'est à mon avis je trouve qu'une cellule de recrutement et un directeur sportif se doivent juger sur les départs et les arrivés mais surtout les départs pour moi enfin c'est quelque chose à ne pas négliger mais voilà je trouve qu'il est trop souvent négligé je trouve que finalement beaucoup de gens assimilent la cellule de recrutement et le poste de directeur sportif a finalement que des arrivés alors que non ce n'est pas que des arrivés c'est évidemment des départs donc en ce qui concerne les indésirables donc tu as David Friot qui a décidé de créer un loft donc avec pas mal de joueurs qui ont intégré le loft dont Ryan Cherky ce fameux épisode de Ryan Cherky mais voilà donc voilà au début du mercato on avait les départs on voulait virer entre guillemets les joueurs suivants Lopez, Lovren, Akoku, Aminsar, Florent Sanchez, Sinali Diomandé, Maxence Cacré, Ryan Cherky et le fameux Skelly Alvero qui est parti pour 5 millions d'euros au vert d'Arbremme. Encore là comme je l'as dit au niveau des départs ou des arrivés on a eu pas mal d'attentes qui ont été planifiées par Friot ou la cellule même les supporters avaient certaines attentes quand je vois par exemple les joueurs qui sont arrivés je trouve quand même que les postes qu'on voulait ont été complets mais néanmoins on n'a pas eu exactement les bons profils. Quand je regarde par exemple le défenseur central relancel c'était une volonté notamment de Pierre Sage qui en parlait depuis longtemps on a eu un défenseur central mais dont la relance n'est pas la qualité principale même si elle n'est pas dégueulasse mais c'est pas non plus voilà c'est pas sa qualité principale on l'a recruté à un 8 mais en toute fin de mercato mais c'est plus un 8 boxe-to-boxe physique plutôt qu'un 8 pur créatif moi je n'appelle c'est pas ça un 8 créatif verrait tout c'est plus un joueur de physique, d'athlétique et athlétique etc pas vraiment un 8 à l'avoir la doublure au poste de 6 on l'a quand même eu le latéral gauche en doublure on l'a quand même eu mais ça on développera un peu plus tard les droits de concurrence on peut dire qu'on l'a eu en tout cas on a de quoi faire en attaque donc on a quand même comblé les postes mais peut-être pas que les bons profils et puis le gros dossier donc là on va l'aborder ça va être plutôt les départs où là vraiment il y a eu je dirais beaucoup plus d'échecs négatifs que de positifs donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on s'intéresse au bilan des départs donc ce que je vous propose pour être le plus clair possible c'est de faire un bilan des départs de manière chronologique donc évidemment qui dit départ de manière chronologique bah évidemment on va s'intéresser d'abord aux joueurs qui sont partis libres à savoir Enrique qui est parti libre donc pour l'instant qui est sans club je crois qu'il n'a pas retrouvé le club notre ami Enrique il a raté sa visite médicale à Nantes c'est dommage parce que franchement et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'a pas promouvé peut-être mais il y aurait vérité parce que c'est un super mec bon en parlant du FC Nantes du coup tu as Tino Cadewire donc qui était prêté là-bas qui s'est engagé du côté définitivement en matière de la Bretagne mais voilà des Canaries et puis tu as Scalia Viro donc le géant qui a été recruté pour 4 millions d'euros de l'OL mais qui est parti du coup du côté du Verder Brehm en Allemagne 5 millions donc voilà 1 million d'euros de plus-value et puis voilà ensuite tu as Jacob Bryan qui est parti fin juillet donc le 30 juillet du côté d'Everton pour environ 20 millions d'euros même si l'OVM 19 à peu près c'est 14 millions d'euros qu'on va qu'on va apercevoir parce que je crois qu'il y avait des plus-values sur Crystal Palace notamment sur son ancien club bref le premier je ne sais plus le nom bref mais voilà ensuite le penant prêt avec option d'achat donc là on bat directement en août donc le 10 août prêt avec option d'achat de 2,5 millions d'euros pour un joueur qui est appelé en espoir je trouve que c'est très mal vendu on a recruté moi on parle après voire 7 millions si jamais on savait bien vendre quand je pense par exemple aux Lillois qui arrivent à vendre des Nicolas Pépé et autres pour des sommes astronomiques et nous qu'on arrive à seulement à recruter enfin à recruter à vendre le penant pour 2,5 millions d'euros bon c'est un autre débat ensuite tu as Mamadou Sarr alors là pareil grosse incompréhension dans la surlénèse info relayée par Hugo Guimet 10 millions d'euros donc lui il s'engage à Strasbourg le 22 août donc pour 10 millions d'euros là alors je pense que tous les lyonnais seront d'accord message catastrophique envoyé par la cellule de recrutement et par la direction lyonnaise à l'ensemble des jeunes joueurs de l'effectif clairement parce que c'est l'un de ton ouais c'est ton pète ton deuxième meilleur espoir d'Amazon Molébé donc tu le vends alors c'est certes 10 millions alors à l'instant T c'est bien mais 10 millions dans 3 ans est-ce que ça serait aussi bien sachant que peut-être dans trois ans il faudra 40 millions et tu t'en demandera peut-être les doigts voilà c'est vrai que Strasbourg il y a beaucoup de jeunes mais bon 10 millions d'euros à l'instant T c'est pas trop mal mais voilà encore une fois c'est le message en tout cas est catastrophique ensuite tu as Amin Sarr pardon prêt avec option d'achat donc direction Lélas Véron donc là je crois qu'il y a 3 millions d'euros d'options d'achat comme ça bref c'est pas tant que ça de toute façon il se comprend on espérait plus pour Amin Sarr je ne pense pas donc là voilà je pense pas trop de choses à dire un transfert sec aurait peut-être été mieux pour nous parce qu'après avec option d'achat c'était déjà le cas à Wolfsburg il risque de revenir ouais à Wolfsburg c'est compliqué je regardais ses stats mon dieu c'est parfois je crois j'ai vu un match il a été dans les pires il y avait un article je sais plus quel journaliste il était dans les pires recrues de Bundesliga t'es affligeant ouais ensuite on a l'attention là on s'approche vraiment des transferts gags j'ai envie de te dire Sinanidio Mandé transfert libre vers Auxerre alors là j'ai pas envie de dire ces gags parce que je trouve il y a un côté qui est assez intéressant on va le libérer de sa dernière année de contrat il va partir libre mais on garde du coup 50% sur une plus value et donc du coup finalement ça revient à dire que c'est 50% sur sur un éventuel de transfert donc est-ce qu'on est-ce que c'est une bonne solution moi je pense que oui et encore là c'est un cas isolé parce que par exemple comment dire quand tu vas résilier un contrat mais tu peux pas inclure de bonus après le pourcentage sur la revente moi je trouve ça totalement idiot là c'est pas idiot dans le sens où par exemple tu demandais tu l'aurais vendu quoi si tu n'avais pas résilé ce contrat 1 million 2 millions mais tu n'auras pas eu vraiment de plus value ou tu aurais eu 15% 20% sur la plus value là certes tu perds c'est 1,5 2 millions mais mettons que tu le vendes enfin que l'agie haussière le vende allez on va dire je ne sais pas 7 millions tu peux récupérer 3,5 millions d'euros par la suite donc ce qui sera quand même positif par rapport aux 2 millions d'euros tu l'avais vendu sans rupture de contrat voilà donc là je pense que c'est plutôt intelligent je vais pas dire une bonne vente parce qu'il n'y a pas de voilà je pense que c'était assez facile entre guillemets de le faire partir comparé au lopé c'est l'ouvraine qui soit encore là que le board n'a pas réussi à partir à faire partir en revanche par contre pour faire partir un petit gêne de 20 ans ça il n'y a pas là il ya du monde et pour par contre une lettre d'excuse pour moi ça ne suffit pas parce que mon avis on y reviendra par la suite donc on continue les départs adrielsson alors prêt à botafogo là c'est pareil que ma madoussard incompréhension totale chez les supporters lyonnais on pensait justement qu'il allait intégrer la rotation avec peut-être un peu plus de temps de jeu au vu des performances un peu calamiteuses une bonne prépa ouais c'est ça bonne bonne prépa donc au vu des performances un peu honteuse de la défense à 3 lyonnaise voilà là encore une fois incompréhension tu as besoin de défenseurs centraux vu que pierre sage aimerait et ça c'est une bonne solution pour moi tu aurais une défense à 3 dans 3 4 3 3 4 2 1 3 5 2 on verra par la suite voilà tu n'as plus que deux dans trois du coup avec omarie défenseur de métier et puis enfin le dernier départ mamabaldé alors là dernier jour du mercato assez clounesque si je peux me permettre l'expression parce que tu étais à deux doigts de vendre tout élise les droits à savoir mamabaldé qu'on va plutôt considérer comme un élise les droits mais surtout ernest noma que tu allais vendre finalement ça pour seulement 19 millions d'euros je ne sais pas si on se rend compte même si le joueur n'a pas été bon on a un joueur avec énormément de potentiel que l'europe entière s'arrachait l'été dernier en tout cas que beaucoup de l'homme en europe de l'argent c'était alors que tu l'as racheté un mois avant quoi mamabaldé donc tu le vends pour officiellement 4,5 millions d'euros alors que tu lèves l'option d'achat je tiens à le dire et tenez vous bien pour 6 millions d'euros donc si tu ne tient pas en compte les bonus tu perds de l'argent déjà ça donne autant de cette vidéo voilà je ne sais pas ce que tu en penses émidi départ là on arrive à la fin de départ je vais sortir la cartouche hier dès le début là parce qu'en fait pour moi cette gestion de départ elle symbolise totalement la cohérence de ce mercato sur trois points importants vraiment trois points clés dans cette gestion la première c'est que tu as vendu des joueurs que tu voulais pas vendre déjà ça ça montre qu'on a fait complètement de la merde c'est dire qu'on s'est mis on a acheté plein de mecs à des prix dérisoires il n'a on s'est retrouvé à pas avoir vendu donc on devait vendre sauf que on n'avait pas d'argent on était dans la merde les clubs étrangers le savait donc ils nous ont un peu le loft qui dévalue les jours moi pour moi ça c'est une pratique qui est complètement conne et qui ne marche jamais les raisons pour lesquelles pour moi rien de chercher n'est pas parti par exemple tu l'offres quelqu'un tu le dévalue déjà donc c'est nul tu brises une dynamique de groupe parce que mine de rien les joueurs c'est des êtres humains et par exemple je te donne un exemple l'auvrain il est lofté c'est un excellent ami de l'état de ça tu vois donc rien tu vois c'est c'est quelque chose qui est moi tu trouves très malsain or ça donc on a vendu parce qu'on était dans l'obligation de vendre et que toutes nos tanches où les joueurs qu'on voulait vendre ne partait pas et qu'on avait acheté plein de mecs trop cher comme niacaté on devait vendre donc on a vendu ce que je n'ai pas trop appelé ça mais les bijoux de famille les joueurs en tout cas on voulait pas vendre le symbole c'est mamadou sar que tu vends 10 millions à strasbourg alors la vente à l'instant t n'est pas dégueulasse 10 millions pour un mec qui a jamais quasiment jamais foulé les choses de ligue 1 c'est pas mal sauf que on sait très bien que c'est un mec qui a un potentiel énorme que il devait très carrément intégrer la rotation de l'effectif cette saison et peut-être aller chercher une place de titulaire au vu des joueurs actuellement qu'on a qui n'apportent pas satisfaction et tu n'as plus même pas de pourcentage la revente moi ça ça me sidère mais c'est pas grave néanmoins il a quand même des ventes qui n'ont pas été déconnantes alviro 5 millions c'est bien donc à dévoiler libéré de son année de contrat et je crois qu'il a je sais plus ce qu'il a fait là il avait prolongé pour qu'on ait quand même on touche quelque chose c'est plus exactement ce que c'était mais tu as quand même des ventes qui sont pas déconnantes au brain pour moi je sais pas si c'est vraiment mal vendu pour moi dans l'état un peu plus quand même le fait d'accord moi ce qui me dérange on en parlera après c'est souvent en plaçant mais t'inquiète pas où ça on arrive donc voilà c'est pas moi au brain tu le vends alors que c'est un joueur qui en vrai je pense on aurait aimé garder je pense que pire ça j'aurais aimé le garder tellement ce mec a apporté satisfaction il avait des qualités c'est un vrai soldat mentalement et humainement c'était il est au top donc c'est juste pour brian c'est pour moi pour moi ce qui me fait le plus chier dans la vente de brian c'est surtout la perte de sa vitesse autant les erreurs défensives j'en veux pas trop la direction mais moi pour moi tu vois là il ya j'aurais bien aimé avoir au brian tu vois par exemple face à monaco c'est marrant quand même face à strasbourg il ya un moment il ya tcheta de sar et niacaté sont comme ça il ya le strasbourg joie il est là à sa joie parce comme ça du coup on n'avait jamais je veux en finir au brian et je veux finir au fort brian et après je passerai à mes deux points clés pour finir sur les départs en fait la vente de brian ou les cas la tasse aux catastrophiques c'est qu'on le on le sait et moi juste à te le répéter depuis des gens enfin des mois mais le fc on a bien rendu sur twitter c'est des couilles parce que oui on a acheté un million donc vendre 19 millions ton meilleur tape aux valeurs marchand c'est bien rendu tant que tu acheter un million super le raisonnement o'brian on peut dire ce qu'on veut mais c'est un mec qui était une vraie flèche il a quand même pris de vitesse mbappé toute la finale de coupe de france ça monte un peu le niveau du mec en termes de vitesse c'est quand même marrant quand je remplace par n'accaté qui a 28 ans avec un défenseur assez lent que tu te fasses ouvrir tous les matchs en compte sachant que tu veux jouer un jeu de possession en dégâts le ballon donc en exposant à des comptes c'est marrant quand même mais bon je vais arrêter d'en parler parce que sinon je savais ça va trop m'énerver le deuxième point c'est donc on a vendu des mecs qu'on ne voulait pas vendre et en plus la plupart de nos ventes sont extrêmement mal vendu en tout cas quand même là je trouve qu'o'brien aurait pu en tirer plus au moins je pense aller 5 millions au moins peut-être quelques bonus en 25 plus 5 de bonus au vu du marché actuel regardez les prix du marché actuel je veux dire t'as plein de joueurs qui sont surpayés j'irai déclin de race à arsenal je prends souvent cet exemple déclin de race à arsenal il ne part jamais ça c'est plpl pour plus tôt elle n'a pas d'acheter nos joueurs cher tu vois nous on achète on surpaye des mecs en pl ça pourrait être l'inverse tu vois non c'est jamais dans ce temps c'est toujours été mais non mais moi je prendrais plutôt comme exemple lignes euros par exemple tu vois exactement lignes euros soit ça n'a un an un petit c'est que c'est le trip to brain ligne ou excusez moi demandez à plein de lille où ils vous diront que c'est un joueur quand même qui a été très sur côté que l'année dernière c'était pas vraiment dans leur meilleur joueur que zegro va derrière le main de vitesse je n'attends david le main de vitesse etc que certes c'est un joueur avec plein de potentiel qui a une qualité de relance et ça évidemment ça ça a grimpé les prix mais au fils franchement il n'y a pas un univers entre entre o'brien et euro qui justifie trois trois fois le prix trois fois le prix d'o'brien pour avoir lignes euros enfin 62 millions pour lignes euros si c'est une dinguerie pour moi en plus en plus alors qu'o'brien il veut rester je pense au moins deux trois ans de contrat bon arrêtons sur ce sujet o'brien enfin si parce que du coup pour moi il est mal vendu mais tu as d'autres tu as d'autres d'autres joueurs qui sont très mal vendus je t'en ai parlé le pendant 2,5 millions d'euros à dents c'est une catastrophe le pendant c'est un mec qui au moins je pense vaut cinq patates et encore tu peux le vendre comme un joueur qui a un potentiel c'est comme un joueur qui a des qualités athlétiques physiques surtout de course parce qu'il est assez frêle mais je veux dire il court beaucoup technique boy est pas dégueulasse il est assez jeune il a du potentiel suivant que 2,5 millions d'euros je vois pas nantes se s'empêcher de lever l'option d'achat à ce prix là enfin je veux dire c'est rien quand même voilà diomandé bon je trouve pas le deal débile parce que tu en as tiré rien et puis si j'avais trop loin sa hauteur il peut peut-être partir pour aller je sais pas 7 8 millions peut-être une dizaine de millions d'euros quand il est entre voilà trois et cinq millions d'euros donc c'est pas déconnant mais voilà je trouve qu'on sait c'est un des mecs qu'on voulait pas on les vend mal balde est en a parlé là aussi c'est mal vendu balde tu l'achètes je crois 7 millions d'euros tu lèves son option d'achat donc quand on quand on laisse son option d'achat moi dans ma tête balde il continue au club je pensais que voilà c'était voilà il allait intégrer leur rotation et puis en plus il me met cette situation mais moi en début de saison j'estimais qu'il avait largement le niveau pour être titulaire sur la droite au vu notamment du match que de noix contre henne pourtant que j'adore mais voilà donc tu lèves son option d'achat tu le vends à un prix complètement dérisoire même si bon au vu la ligne offensif qu'on a balde aurait pas vraiment eu de place peut-être peu de temps de jeu et je suis aussi heureux pour lui parce que c'est vraiment un mec exceptionnel et que c'est un mec très humble qui a jamais rien lâché qui a toujours bossé qui a fermé sa gueule qui a tiré le banc quand il veut tirer le banc qui a fait ses entrées qui a tout déchiré etc et quoi humainement c'est un mec moi que j'adore et je le remercie vraiment pour son passage chez nous notamment son entrée face à lille on s'en souviendra la vie je pense et vraiment je suis content qu'il aille peut-être dans un club où il aura plus de temps de jeu parce que c'est un mec qui mérite vraiment jouer qui lâcherait un qui mérite vraiment de jouer et mais tu vois voilà mais tu vois balde il part et normalement on est censé vendre noix dans un monde normal on a plus de purée les droits tourner le droit ça aurait été sûrement cher kiza par exemple moi devais partir pour 19 millions donc là aussi c'était très très mal vendu alors tu gardes des droits sur la je mange moi les couilles tu l'achètes 30 avant tu le rends en 20 enfin 19 donc c'est une catastrophe tu mets ton joueur dans une situation de merde il avait pas envie de se barrer ou de s'imposer à lyon donc humainement ta gestion elle est cata la gestion humaine n'est pas bonne et les cas qu'à créer cher qui surtout ça je vais en parler après la gestion sportive elle n'est pas bonne la gestion financière du transfert de noix n'est pas bonne et la gestion humaine elle est cata donc tu aurais pu te retrouver avec une aile droite à nu et pour finir le troisième point c'est que moi j'appelle ça les bons départs tu as plein de joueurs qui auraient dû dégager de ce club quand même je veux dire au moins il y en a déjà cinq pour sûr tu as l'hôpès qui la gestion de l'hôpès c'est un joueur que j'adore pour moi dans mon coeur ça restera un peu ma légende c'est un joueur qui m'enfin c'est un gardien qui m'a tellement fait rêver que j'ai j'ai connu que lui moi à l'OL depuis que je suis le club c'est un gardien exceptionnel mais sa fin à l'OL elle est horrible sont déconnés c'est tellement triste de voir ça après voilà il garde son salaire il est dans son droit mais malheureusement le club aussi dans le droit de le dégager et aujourd'hui la hiérarchie est claire la pérille numéro 1 décan numéro 2 et ben oui numéro 3 et l'hôpès il va jamais retrouver le gros pro c'est terrible mais c'est comme ça l'ouvraine il est il est lofté il aurait dû dégager avec son salaire etc tu le gardes à coucou c'est pas vraiment un problème parce que bon c'est un joueur très moyen mais il n'y a pas un gros salaire et les deux autres qui étaient vraiment censés partir qui était de quand même de grosses valeurs marchandes c'était cacré qui est toujours là qui n'a pas trouvé preneur qui voulait partir au final qui reste et qui fait un début saison très mauvais mais même si tout a porté et puis enfin tu promets 100 millions d'euros de vente à la dncg en plus tu n'arrives tu n'arrives pas quand même rendez vous compte les amis juste soyez logique deux minutes vous avez un joueur de quoi 24 ans quelque chose comme ça qui a créé 23 24 qui est titulaire indiscutable qui n'a raté aucune minute de jeu en ligue 1 cette fin de la saison passée qui a fait tous les matchs il n'en a pas raté un seul coupe de France compris et ben ce mec tu n'arrives pas le faire partir et n'allez pas me sentir ouais non mais fin enfin c'est pas comme si c'était fin de contrat 2025 non le mec fin de contrat 2027 donc là tu n'as zéro excuse tu n'as pas d'excuses cher qui à la limite tu peux me dire ok peut-être peut-être son clan ok ses agents mais quand même tu as un joueur qui a un potentiel de dingue au pire tu fais je sais pas tu tu sacrifies quoi 3 4 millions d'euros mais tu fais pas tu sacrifies ces 3 4 millions d'euros mais tu vas les reprendre finalement sur la masse salariale donc est-ce que finalement c'est si grave que ça bah je pense pas donc tu aurais pu faire partir car esther qui certes qui sont deux éléments majeurs de l'effectif mais tu aurais pu avoir ton but créatif et c'est peut-être pour ça qu'il y a le pas venu et encore une fois il va falloir parler du cas almada almada c'est pas lié à cacré pour moi c'était sûr qu'il allait partir en erasmus à botafogo il a vraiment envie mais mais almada tu avais besoin d'almada cet été mais il faut se concentrer qu'il n'est pas là pour moi et c'est un langage que moi le défenseur central c'était la deuxième priorité mais pour moi la première des priorités c'était le 8-10 créatif c'était tellement ça on a on était tous d'accord au début de mercato déjà d'emblée de mercato quand tu apprends que almada va signer seulement en janvier et attendez les amis parce que c'est pas tout il signe en janvier mais le gars il aura fait les JO il aura fait il aura sa saison de championnat brésilien de série à brésilienne dans les pattes là il est toujours pas décisif à botafogo et botafogo c'est pas la ligue 1 donc il n'arrive pas c'est l'été mais justement le fait est que même si almada est un joueur hyper intéressant etc la stratégie quand même je trouve qu'on en a fait quand même beaucoup la stratégie de le faire passer par botafogo pour upgrade un niveau parce qu'il ya quand même un écart entre le championnat américain et la ligue brésilienne puis passer en lien à botafogo il est catastrophique devant au support à botafogo il est nul il fait des matchs cata donc est-ce qu'en lien il serait imposé il aurait quand même fallu beaucoup de temps donc peut-être qu'à aller chercher un mec d'expérience comme verretou qui va peut-être pas t'apporter ta créativité attendue et serré en début de mercato on voulait tous un pur 8 créatif à la hausse m'avoir mais qui va quand même avoir de l'expérience qui a un milieu très fiable de ligue 1 verretou c'est top 10 ligue 1 des milieux faciles en attendant almada en hiver et peut-être qu'en hiver tu voudras qu'acquerelle qui reprend d'almada je l'espère en tout cas je vois les choses comme ça non mais c'est vrai que la gestion non mais tu t'en rigoles on en rigole mais imagine on a bien vendu adri on a bien reprédé adriel sonar mais il est juste adrielsson aussi adrielsson gestion bizarre parce que ça je voulais le conserver il est parti à botafogo en prêt ça nous sert à rien on veut installer trois défenseurs centraux avec un système à 5 derrière mais bon passons là mais tu l'as tu l'as dit déjà la gestion du dossier adrielsson elle est catastrophique et là encore c'est incohérent parce que ton coach je veux le conserver dans la rotation il veut installer une défense à trois avec un système avec des pistons etc et actuellement tu crois que tu as trois défenseurs centraux de métier donc ça te limite quand même dans tes mouvements donc quand tu le prêtes ça sert à rien enfin nous à lyon ça nous sert à rien mais bon c'est pas grave tu l'as dit la gestion je sais qu'à créer et cher qui elles sont quand même assez particulière c'est des valeurs quand même bankable et tu ne les as pas vendues même si cher qui mon cas théorique parce que ça laisse quand même un joueur qui tu l'aurais vendu pour très peu tu l'aurais vendu pour 10 15 millions à tout casser c'est un joueur quand même qui a un profil qu'on n'a pas dans l'effectif très créateur pure numéro 10 et qui renforce encore plus en restant quand même il renforce quand même une ligne offensif qui est juste monstrueuse mais on en parlera après maintenant moi les deux trucs qui me font qu'ils me terrifient vraiment pour finir sur les départs vraiment après on passera aux arrivées c'est de la gestion des salaires parce que c'est au charlie d'en parler dire dans le dernier à le z de zack nannique je vous invite à aller voir c'est très intéressant où il parle quand même d'un héritage salarial à l'ouel qui est catastrophique notamment dû à la direction de volace etc que ce soit les lovren les lopes qui restent et qui ne jouent plus une minute dans cette saison bon tu as même une idée voilà cher qu'il a un gros salaire ça doit être autour de 2,4 quasi 400 cas donc là mon avis se ramène à 350 qu'a créé la 300 et quelques et puis tu as ramené des mecs quand même qu'ils doivent pas être payés avec des chipolatas niacaté il doit avoir quand même un salaire très confortable de première ligue verrez tous même si là même s'il a fait un effort salarial jordan verrez tout et merci à lui d'ailleurs il doit être payé quand même assez confieusement mais au global tu as quand même une masse salariale qui doit être terrifiante et et le dernier point qui m'a vraiment souligné en ce mercato c'est à quel moment il faut pas avoir fait polytechnique pour pour réfléchir dans sa tête et le savoir à quel moment tu promets 100 millions d'euros de ventes à la dncg qu'il faut le savoir et ça a été dit ne l'a même pas demandé c'est l'ol en personne je sais pas qui a eu cette idée de merde je sais pas si c'est texteur ou frigo qui a dit on va vendre pour 100 millions 100 millions c'est ce que devait vendre lance par exemple qui n'a pas de coupe d'europe on a vendu l'aréna machin truc etc on a encaissé plein de trucs mais on dit on va vendre pour 100 millions d'euros et c'est même pas la dncg qui a demandé c'est l'ol qui a proposé donc la dncg on a sûrement rien dit sur ça donc on propose ça et on a vendu je crois avec tout passé avec avec tout ce qu'on a encaissé des ventes extérieures comme anderson avoir fait qu'il peut-être qu'on a atteint les 50 je sais pas peut-être 50 allez on va dire 50 donc la moitié entre 45 et 50 j'imagine que c'est ça donc la moitié donc d'ici 30 juin 2025 parce qu'on a jusqu'au 30 juin 2025 pour atteindre 600 millions il te reste 50 à attendre peut-être que tu les attendras avec la vente d'un noama d'un fofana d'un cacré j'espère pas fofana et noama mais bon c'est pas mais à quel moment je suis tu propose ça je vraiment je suis né sur ça mais c'est débile je veux dire quand on regarde l'effectif on faisait nos calculs d'apothiqués en début de saison mais honnêtement à terme des 100 millions on savait très bien que ça allait être une galère parce que les ventes de cacré cher qui on savait très bien qu'avec les salaires qui touchaient ça allait être compliqué on pensait qu'au moins l'un des deux partirait quoi mais la comédie n'avait pas d'offre et pourtant c'est un jeune intéressant on savait qu'obréen allait partir mais tu aurais pu quand même le vendre plus ça on voulait pas qu'il part tu le vendes 10 millions et puis cacré à part le Bayer Leverkusen tu as eu zéro rumeur voilà t'as eu j'ai eu zéro rumeur si t'as eu un village pro des clubs de PL non t'as eu Bayer Leverkusen si t'as eu quelques clubs de PLMid mais au global c'est débile de promettre ça en fait c'est complètement con et ça monte encore l'incohérence du mercato mais bon on va arrêter sur les départs je te propose de passer aux arrivées parce qu'on a déjà pas mal parlé ceci pour les arrivées Amner donc du coup il est venu assez rapidement donc le 4 juillet pour remplacer Enrique donc partie libre le 5 juillet pardon un jour près Niakate 32 millions 4 juillet bon point positif il arrive tôt mais alors point négatif bon bah je pense on la calme un peu plus déjà mais 32 millions le gars il est quand même en fin de contrat en 2026 parce qu'il avait activé son année en option 16 millions d'euros sur Transfermarkt son évaluation en Transfermarkt 16 millions d'euros et c'est surtout que c'est un joueur qui a 28 ans non seulement tu payes 32 millions d'euros ce qui est largement trop et c'était max 20 millions d'euros c'est un joueur qui est beaucoup blessé c'est un joueur qui est lent c'est un joueur qui n'est pas spécialement relanceur c'est pas sa qualité première il va savoir faire quelques relances mais on est loin du cas c'est l'eau qui est bas ou d'un joueur de ce style là vous voyez donc voilà on est pas sur un balle de jou gros gros flop bon le petit côté positif du Mercato l'arrivée de Mikotadze même si c'est pour moi pas le poste préautaire et l'achat de Niakate à 32 millions d'euros ça t'empêche tout simplement d'aller recruter ce fameux 8-10 créatif pour moi et de vraiment mettre le paquet là dessus donc Mikotadze 18,5 millions d'euros il arrive mi-juillet ensuite on a Rémi Descamps qui arrive le 23 août donc là dites vous que pendant un mois même plus d'un mois il ne se passe rien il ne se passe rien voilà c'est tout ensuite Tessman il arrive pour 6 millions d'euros ça a très bon coût rien à dire parfait 6 doubleurs là quand tu travailles bien fait il faut le dire il n'y a rien à dire franchement c'est possible de série B d'un club promu en série A donc le Venetia FC non Venise voilà je trouve qu'il a fait des superbes Jeux Olympiques c'est le profil qui correspond à peu près à Nemanja Matic un peu à la Declan Rice aussi qui peut jouer potentiellement 8 moi ça ne m'étonnerait pas tu vois d'avoir par exemple en 6 Matic si on est en 4-3-3 ou en 3-5-2 dans un 1.3 tu aurais Nemanja Matic en 6 plus haut Tessman accompagné potentiellement de Viretout c'est pas déconnant tu aurais t'as Omari du coup qui est arrivé pour remplacer Adriel Son donc là c'est un peu un panic buy voilà encore une fois donc prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros peut-être un peu cher à 8 millions ça aurait été justifié 10 millions peut-être pas cher et Viretout très bonne recrue il n'y a pas à dire par contre ce qui interroge c'est un peu le manque d'idées tu vas prendre un indésirable de l'OM un très bon joueur il n'y a pas à dire pour 4 millions d'euros c'est très bien mais encore une fois ce qui interroge c'est la facilité et surtout le timing pourquoi il arrive le 4 septembre alors qu'il aurait dû être là max fin juillet donc voilà c'est vrai que au niveau des des arrivées ça pose problématiques et ouais et Descamps c'est vrai que j'ai pas développé son cas Descamps mais on l'a très bien Lopez était censé partir il n'est pas parti malheureusement on va pas revenir dessus mais voilà Descamps pour moi en numéro 2 c'est très bien surtout que les gardiens c'est pas souvent blessé donc voilà donc les arrivées si on a juste à noter les arrivées sportivement on va dire c'est 5 sur 10 économiquement 4 sur 10 même si on a fait Mycolaise qui a un très bon coup le reste je suis quand même pas satisfait notamment du point du timing et surtout économiquement donc très déçu personnellement déjà on n'en a pas parlé mais c'est quand même important et là aussi c'est assez terrifiant quand même mais si c'est pas vraiment les arrivées je suis obligé d'en parler des levées d'options d'achat donc il y en a certaines qui sont très très normales en qualité de ça 3 à 4 millions je crois c'est ça c'est le masterclass on a fait une saison vraiment pas trop l'an dernier même si le début de saison est assez compliqué pour lui mais je crois en lui c'est quand même un joueur qui a pris un je trouve un caractère de leader dans cette équipe et qui est quand même assez intéressant après il y a eu 4 autres levées d'options d'achat bon Balde là encore il arrive il arrive pour 7 il repart pour 5 ça c'est de la merde en fait tu vois l'avion quand il arrive il fait un touching autrefois il atterrit puis il redécolle aussitôt ça c'est mal détruit Mangala on va pas trop en parler sinon je vais me pendre vraiment encore une fois qui en est parlé 35 millions non mais je sais oui mais en vrai j'ai cru en lui non parce qu'en off moi j'y ai jamais cru voilà enfin je précise un peu mais je sais je sais je sais et moi je précise quand même parce que en off moi je critiquais beaucoup enfin j'ai toujours critiqué Mangala parce que j'ai vu ses matchs j'en ai fait une vidéo d'analyse d'ailleurs qui est sur ma chaîne pour ceux qui en ont vu enfin vous comprendrez pourquoi mais en tout cas quand j'ai regardé ses matchs je me suis dit bon allez il y a peut-être le bénéfice d'un doute qui soit pas bon dans le sens où dans une équipe qui a pas la possession et donc du coup quand ce rôle entre guillemets de 6 qu'il avait à Forest en tout cas un peu moins en Allemagne là à Stuttgart mais moi j'avais vu ce joueur qui était vraiment plus que moyen et qui ne prenait vraiment zéro risque et quand je voyais des supporters lyonnais qui croyaient encore même après son départ tout ça juste en presse sans option d'achat moi j'y crois plus enfin c'est un joueur c'est un joueur qui a 26 ans on parle pas d'un joueur qui a 22 ans qui peut-être changer son style de jeu non t'as un style de jeu à 26 ans qui est établi et puis c'est pas comme si t'avais je sais pas 20 ans et que t'arrivais par exemple comme Noama où on peut avoir le bénéfice du doute encore parce qu'il vient d'un championnat mineur on va dire là non t'avais un statut t'avais un mec quand même qui était censé être confirmé et t'as porté direct moi ce qui me fascique dans les transferts de Nakate et Mongala au delà enfin c'est lié au prix mais déjà le prix est scandaleux même si j'imagine qu'il y a des petites et Magu et tout de Johnny j'imagine en tout cas qui veut aider sûrement ses copains désolé pour les durations moi ce qui me fatigue en fait c'est que quand un mec arrive à 35 patates dans mon club j'en attends directement un mec qui va changer mon équipe j'attends pas un mec qui va faire le york nature mais le terrain n'a apporté rien à part deux buts qui nous a permis de nous qualifier en Europe donc ça merci à lui et un mec qui en défense est très très mid donc voilà et tu te coûtes quelques buts aussi voilà Mongala j'ai fini parce que ça a rien tu l'envoies en prêt à Averton pour 0 million espérons qu'il se relance et peut-être qu'on le vende plus cher parce que Eagle il croit encore mais Noama je l'adore mais là aussi je trouve ça quand même assez cher le prix qu'on a acheté Benrahma là je trouve ça moins déconnant parce que pour un élit confirmé de première ligue 20 millions je trouve que c'est le prix aujourd'hui du marché même si c'est pas une réussite c'est pas un flop au niveau de Benrahma je trouve que Benrahma il y en a qui sont quand même assez ingrat parce qu'il nous fait quand même 6 mois très très convenable il plante pas mal de buts il fait pas mal de passes etc dans le jeu il a vraiment pas été déconnant pendant 6 ans et moi c'est vrai qu'il connait un des saisons très compliqué je suis le premier à reconnaître et j'adore ce mec j'adore ce joueur et je crois encore beaucoup en lui mais soyez pas je veux dire je trouve souvent la comparaison entre Noama et Benrahma et je sais qu'elle t'énerve mais j'en ai vu plein tu vois Noama fait capoter son transfert à Foulam etc moi je suis très heureux qu'il reste mais tout le monde lui lèche les bottes etc et en même temps Benrahma il fait quelques mauvais matchs alors que je rappelle que Noama quand même vit une saison très compliquée et d'un coup Benrahma c'est l'ennemi à battre il faut le dégager Noama il fait quand même une saison très compliquée à 28 patates t'en attendais beaucoup plus il a très peu progressé bon il y a quand même un deux points de mesure qui me dérange et la dernière option c'est surtout le retournement de veste c'est surtout le retournement de veste sur les mecs de Noama enfin sur l'opinion à propos de Noama ouais ouais il y a deux semaines quand tu dis ouais non mais vas-y ok c'est bon tu dégages et tout non mais quand tu dis à un joueur juste quand tu dis à un joueur ok bon bah vas-y dégage et tout t'es trop mauvais et après quand tu dis non je reste parce que j'aime le club et là les mecs les fameux mecs qui avaient dit non Noama dégage et là ils se disent ah ouais c'est le meilleur et tout j'ai floqué son maillot t'as vu t'as vu c'est marrant Twitter on adore enfin X pardon bon j'ai fini sur les autres maintenant je vais vite fait enfin je vais essayer de finir sur les arrivées pures je vais vraiment donner mon avis sur chaque bien qu'à Té comme tu l'as dit je pense pas que ce soit un mauvais joueur et bien moi quand il est arrivé j'ai dit que c'est quand même un joueur qui dans le leadership peut vraiment apporter puis même pour l'avoir vu un peu dans les matchs amicaux enfin le match ça dessine proche du terrain il y avait déjà un côté leader il parlait beaucoup aux joueurs etc communiquait beaucoup je pense que c'est vraiment un mec qui a quand même quelque chose à apporter c'est pas un mauvais défenseur c'est juste que le prix est trop élevé et malheureusement lui il n'y peut rien et il le subit en fait donc ça me rend un peu triste Mikotazé tu l'as dit pour moi c'est la meilleure recruse du mercaton j'ai hésité beaucoup avec un autre mec d'autre part dont je parlerai plus tard mais Nikotazé pour 18 millions déjà c'est très très bien acheté je trouve tu vas chercher tu vas chercher un mec qui va parfaitement préparer la suite de la casette parce que la casette est censée j'imagine partir libre dans un an ou prolongera peut-être et là ce serait vraiment exceptionnel et là je sculpte une statue de lui que je mets dans ma rue mais vraiment et puis l'achat de Nikotazé pour moi fait vraiment passer ton attaque dans une autre dimension l'achat de Nikotazé vraiment fait de toi l'une des et actuellement vraiment regardez l'attaque de l'OL c'est une armée de spartiate c'est un truc d'autant donc voilà Nikotazé tu l'achètes peu cher tu prépares il y a un peu ce côté en plus c'est vraiment beau la casette légende de l'OL qui fait sa passation de pouvoir à Nikotazé qui le forme et qui dans un an part en Arabie Saoudite et couronne son jeune prince pour prendre le flambeau et emmener l'OL loin tu vois c'est poétique tout ça donc Nikotazé top recrue ça n'a rien à dire en plus je suis convaincu qui va s'imposer chez nous parce que j'entends pas mal de critiques sur ses premiers matchs mais les gars regardez son importance dans le jeu regardez ses remises regardez son jeu d'eau au but regardez sa connexion avec la casette qui a été hyper intéressante contre Strasbourg sa qualité technique de remise dans la finition la qualité des qualités c'est un joueur pour moi qui apporte tellement dans le jeu c'est un joueur qui va apporter un surnombre offensif qui va te permettre de gagner finalement la possession du ballon et finalement qui va te libérer des espaces et qui va vraiment de par sa technicité et de par sa rapidité également parce que certes c'est bien beau des techniques mais il est également très explosif physiquement au duel il n'est pas si dégueulasse que ça bon certes en ce moment la finition elle pêche mais ça a du temps pour moi avec cette technicité je ne doute pas qu'au prochain match il sera buteur et bon c'est l'an tu sens quand même qu'il se met logiquement beaucoup de pression parce qu'on en est dans beaucoup 6-9 c'est vraiment le retour de l'enfant prodige mais je suis convaincu qui va tout exploser chez nous et puis c'est un joueur en l'accatou la qualité technique à chaque fois moi je dis tous les neufs pour eux qui chez nous ils avaient des grosses qualités techniques c'était des purs finisseurs et des mecs de ballon donc je suis convaincu qu'il va vraiment nous apporter et puis voilà dans le jeu je l'a dit ils montent déjà de très belles choses il manque juste vraiment la statistique je pense que sur le penalty face à Rennes il leur a vraiment on me fait énormément de bien malheureusement il a loupé mais je ne lui en veux pas et je suis sûr qu'il va tout casser c'est chez nous Abner Vinicius celui-là dit qui est arrivé peut-être pour un prix quand même un poil cher même si ça ne me choque pas autant que certains le fait est que moi ce que je trouve intéressant c'est Abner c'est déjà bon nous avons dû une quiche une tanche au final c'est un joueur très très convenable et qui a largement le niveau Ligue 1 je pense et puis là je trouve intéressant même si j'adorais Enrique c'est sur le profil c'est quand même un mec qui là est un pur puissant voilà Talefiko est un joueur que j'adore mais qui est plus dans la grinta et dans l'abattage défensif Abner c'est un latéral d'un autre temps pour moi Talefiko est un mec mais c'est pas un mauvais genre attention oui mais en fait tu vois je trouve qu'en fait on a un peu fait une Maitlandaise Matam et côté gauche on a un piston à gauche un piston à droite un latéral droit un latéral gauche tu vois on a à chaque fois des latéraux un peu à l'ancienne et des latéraux plus modernes comme Maitlandaise qui tu sais un joueur que j'adore et qui se trouve dans ce rôle de piston va tellement bien Omari tu l'as dit c'est un peu un panic buy même si je ne l'enterrais pas tout de suite j'en ai entendu déjà l'insulté etc alors qu'il n'a même pas foulé la pelouse calmez-vous les amis parce que bon j'adore Adrien Wilson et je pense vraiment qu'il aurait pu apporter mais bon c'était pas non plus le défenseur du siècle je pense en tout cas Omari certes à Rennes mais c'est tous les matchs mais bon déjà je pense qu'il a une grosse crise de confiance et une confiance ça peut se retrouver regardez Baldé il y a un an on était tous en train de l'insulté rappelez-vous les amis rappelez-vous les amis Lucas Paqueta à la séminence c'était une catastrophe je rappelle que Paqueta à la séminence il a fait des dépressions il était à deux modes du suicide vraiment il a eu des périodes très très noires et chez nous rappelez-vous de Paqueta à l'OL ses retours défensifs ses gestes techniques le joueur en lui-même dans la remontée de terrain balle au pied plutôt dans ses frappes bref partout Paqueta Paqueta aujourd'hui les gars c'est top 10 des milieux de PL il aurait pu être titulaire à City ce qui n'avait pas ses affaires extra sportives etc c'est un joueur exceptionnel donc la confiance fait tout dans ce sport et on l'a vu notamment par exemple chez Baldé qui est tel un phénix est devenu un nouveau joueur sous Pierre Sage donc voilà Omari moi j'attends de voir là où je trouve intéressant d'aller chercher c'est que c'est quand même un joueur à la relance qui est hyper intéressant en tout cas ce qu'on a dit et ce que j'en ai vu à Rennes il a des qualités valopiques qui sont vraiment pas dégueulasses et puis rappelez-vous les amis si je peux me permettre juste rappelez-vous l'éclosion d'Omari c'est en même temps que l'éclosion de Luqueba il y a un moment Omari au début était meilleur que Luqueba après évidemment on connait la suite avec Luqueba lui qui a continué sa progression Omari est un peu refuté notamment je crois avec des blessures s'il n'y a pas de bêtises mais voilà donc je pense que il n'était pas dans la santé à Rennes tentons le pari ce n'est qu'un prêt avec option d'achat c'est un prêt si jamais ça ne marche pas etc il aura du temps de jeu il y aura des matchs etc je pense que dans une rotation en numéro 3 ce n'est pas déconnant d'aller les chercher prochain joueur donc Tessman qui est arrivé là pour le coup c'est un super coach il a 6 millions il n'est pas cher c'est un joueur jeune à développer qui a fait des super JO pour moi vraiment pur 6 Regista qui distribue le jeu qui est un super jeu long un match each moderne un peu enfin plus jeune en tout cas donc vraiment qui se projette beaucoup plus avant la voie moi là où je suis très content c'est que dès le début du Mercato j'ai dit on était beaucoup à le penser qu'il fallait à tout prix une doublure à Matic et pour moi c'était même plus important que le week créatif peut-être pas mais dans la vision du club pour moi je pensais vraiment que le club allait en priorité aller chercher un 6 de doublure et ça a été le cas je l'ai dit parce que je pensais que le club allait peut-être vouloir attendre Almada et plutôt aller chercher une doublure à Matic qui on le sait avait du mal physiquement et pour moi vraiment je le dis Matic va sortir une très grosse saison parce qu'il pourra souffler et il aura une doublure de qualité si on n'était pas aller chercher Tessman la saison de Matic aurait été tragique je le dis donc là ça change beaucoup de choses Veretout tu l'as dit Veretout moi je l'ai toujours dit que j'étais pour ça dans les Valions qu'il jouait à Saint-Etienne à Marseille je m'en bats les flambiers parce que le mec je sais très bien que professionnellement c'est un mec exceptionnel qu'humainement il est très humble et qu'il se déchire sur un terrain peu importe le meilleur qu'il a il est très pro demander aux Marseillais ce qu'ils en ont pensé de son passage à l'OM il a fait un très bon passage à l'OM il s'est toujours battu actuellement s'il était resté à Marseille et qu'il n'avait pas décidé de le dégager il est titulaire tous les jours à côté d'Oshberg devant Condogbiacone et Rongier qui revient de 9 mois de cadavre sur un lit à être blessé donc Veretout était tous les jours titulaire à côté d'Oshberg c'est un joueur très régulier très complet physique athlétiquement il court beaucoup moi je me rappelle de certains matchs notamment le Panathinaïkos le match à Marseille contre le Panath où en prologation ils ont encore des courses en courant sur tout le milieu de terrain il est fiable il est complet c'était largement top 10 des milieux de liens donc pour moi c'est une très bonne recrue en plus au niveau du prix tu baisses son salaire je suis là que pour 4-5 millions avec des bonus à la con pour moi c'est vraiment un très très bon deal moi je le mets à toi un bon 7,5 8 sur 10 on verrait tous c'est une très très bonne recrue il boit tout le milieu je le dis vraiment il est au-dessus tout le milieu clairement il est titulaire très clairement dans cette équipe là Wilfried Zaha pour moi c'est un très bon deal aussi parce que Zaha c'est un joueur qui a un CV énorme c'est un élié quand même à une époque qui valait 40-50 patates en première ligue il a enchaîné il a enchaîné quand même je pense au moins 100 matchs de PL dans sa carrière c'est un joueur qui a énormément d'expérience qui va vite qui est très technique et qui surtout a une qualité de finition qui est énorme c'est à dire qu'on se plaint souvent dans notre équipe on se remet toujours au général et c'est vrai bon maintenant il y a Mikotazé qui va aussi pouvoir planter mais l'arrivée de Zaha veut vraiment offrir un élié vraiment de finisseur et ça ça peut être très intéressant surtout s'il va nous permettre il peut vraiment t'apporter en Europe c'est un prêt malheureusement sans option d'achat mais il y a un truc qu'on n'a pas mentionné aussi sur Zaha c'est que la totalité du salaire reste en plus et attention parce que là on l'aura peut-être tapé sur les doigts de la cellule de recrutement lunaise mais son salaire est de 7 millions d'euros annuels voilà c'est la casette et à 5 c'est juste pour dire le salaire qui doit être à 600 700 000 euros par mois ce qui est juste énorme donc là encore une fois là c'est une masterclass pour le coup enfin le prêt payant qu'on pense un peu aussi le salaire mais au final le prêt payant est moins élevé que le salaire global de Zaha mais moi ce que je trouve intéressant sur Zaha c'est qu'encore une fois tu vas chercher un mec qui renforce ta ligne offensive qui est complètement folle Zaha vraiment c'est comme Nico Tadze il avait direct le truc Zaha c'est top niveau Ligue 1 je vous le dis Zaha il est facile top 10 des attaquants de Ligue 1 tous les jours je vous le dis avec la casette avec Nico Tadze avec Ramos Parcola Greenwood etc c'est dans cette classe là en Ligue 1 je parle et puis surtout tu fais 4 millions d'économies finalement c'est 4 millions tu vas aller réinvestir sur Verretou voilà et puis à côté Dekan qui vient vraiment en numéro 2 je trouve que c'est une très bonne doubleur c'est un mec là qui fera pas de bouillie qui prend ses matchs sûrement en coupe etc c'est un super éternet sur le pénalty je pense qu'humainement c'est un très bon mec le seul bémol c'est qu'il est vraiment venu au final pour faire l'épouvantail pour Antony Lopez qui va tirer qui va être hors groupe toute la saison ça me dérange parce que tu vas vraiment aller chercher ce mec là et au final Lopez ne part pas à côté alors est-ce que Lopez il me semble que Lopez devait partir à Nantes et au final je ne sais pas peut-être que dès qu'on arrive on sait que Lopez va partir à Nantes il a sac à côté et comme Lafon n'est pas parti de Nantes voilà en plus mais bon je trouve que c'est une bonne recue voilà je pense qu'on peut passer au dernier point parce que là on a fait le tour au niveau des arrivées ouais je suis d'accord totalement bon alors les amis on passe à la dernière partie qui va peut-être être la plus longue petite revue d'effectifs et donc du coup en conséquence on va vous donner finalement les compos qu'on aimerait les systèmes de jeu qu'on aimerait voir cette année que ce soit défense à 3 ou défense à 4 donc je vous propose c'est de faire un bilan ligne par ligne à savoir gardien défense milieu et attaque donc poste de cardiaire de but 4 gardiens même si on va avoir contre Lopez comme on l'a dit il va rester dans le loft et du coup à l'écart du groupe donc Lucas Perry numéro 1 Rémi Décamp numéro 2 numéro 3 Justin Bengui donc là voilà je pense pour en ranger un peu de ouais peut-être en cas de blessure de Décamp et de Perry peut-être un peu de temps de jeu même si bon voilà c'est en numéro 3 ça semble un peu compliqué et puis Anto Lopez du coup dans le loft donc au poste des défenseurs donc on a tout d'abord Tchaita Tsar Mata Maitland Nice Nicolas Stagliafico Celle Koumbédi pour les joueurs qui étaient déjà là en lofté on a Deyane Lovren et en arrivée Niakate Abner Vinicius et puis évidemment Worldman Omari qui est arrivé dans les derniers jours du Mercato au milieu de terrain donc pour les joueurs qui sont déjà là et qui resteront même cet hiver on a Matiche Tolisso Diawara bon bah là mon avis ça va rester même si Diawara il y a moyen qui part peut-être pour l'instant qu'ils sont là Kakre, Cherky, Sanchez et Akoku qui étaient censés partir bon malheureusement qu'on n'a pas réussi à faire partir ça fait quand même 4 milieux ça fait beaucoup et en arrivée on a Véretou et Tesman au milieu de terrain et enfin on attaque on a Noama Lacazette Fofona Benrama ça devrait rester au Mercato hivernal Gift Orban qui était censé partir cet été d'ailleurs qui a un doublé exceptionnel face à Strasbourg et puis Zaha Mikotadze qui sont arrivés cet été Zaha en prêt sans option d'achat et Mikotadze quand t'as Ernest Noama qui est un super petit jeune Lacazette est-ce qu'on a besoin d'en dire plus Fofana Benrama c'est quand même exceptionnel Fofana est-ce qu'on a besoin d'en dire plus Benrama même si c'est décevant ça reste un gros joueur et qui est capable de se tâter 3 buts qui a passé pour lui ou pas il faut l'inverse Gift Orban voilà quand même gros potentiel même s'il manque un peu de pubifoot puis Zaha est-ce qu'on a besoin d'en dire plus et Mikotadze également donc voilà super bien d'attaque au global l'effectif là où je le trouve hyper intéressant au poste de Gadin t'as un numéro 1 qui est juste stratosphérique parce qu'on en a pas parlé de Pérez dans cette vidéo mais il fait un début de saison monstrueux des parades d'extraterrestres comme celle face à Milamino ou le corner Antoine Bourijo le seul peu de mal c'est Lopez qui part pas mais sinon la hiérarchie elle est claire elle est bien ta défense t'as un manque dans l'axe je trouve de nombre et un peu de qualité mais je trouve que sur les côtés t'es vraiment bien t'as Lafico Abner c'est complémentaire et c'est solide à droite t'es surtout Maitland Nice moi que j'adore je suis aux anges et puis même Vopana qui peut jouer et Piston dans le prochain système on va le voir au milieu je trouve au final le milieu passe même s'il y a un manque d'un pur créateur je trouve qu'au final le milieu est pas si les gueules à ce que ça t'as Dijon Tessman et Diawara Diawara qui a un box-to-box hyper intéressant dans les courses qui a un jeune à développer Tessman qui a un 6 Regista à développer Tolisso qui fait quand même un super raccours Strasbourg et je pense qui va vraiment monter en puissance qui a un super gars d'expérience Matic qui est un papa et qui est ton daron de ton milieu Kakré qui certes fin de début de saison compliquée mais a un profil intéressant notamment dans l'abattage dans le pressing et Verretou qui on est tellement habitué avec Kakré je veux dire c'est combien de saisons chez nous il a fait de moyenne en première partie de saison et en deuxième saison il s'est réveillé avec Kakré c'est un diesel il faut être habitué Verretou qui est tombé meilleur milieu de terrain je pense à l'actuel très clairement et qui va agréer sportivement ton milieu et enfin tu l'as dit la ligne d'attaque on est sur un poulet on est sur un poulet à la rentrée de Malik Fofona contre Strasbourg t'as des jeunes de dingue comme Noama et Fofona qui sont des purelliers de percussion avec un potentiel de ouf t'as 3-9 je sais pas si on peut mettre Zaha dans les 9 mais en tout cas Zaha est une super recrue parce que c'est un joueur de top niveau Ligue 1 en tout cas Ligue 1 c'est le haut du panier et il apporte des stats Ben Rama c'est un joueur aussi qui est capable de cliquer des stats t'as Cherki en créateur et t'as 3-3 pur BU je dirais la casette on va pas faire un dessin mais le fait qu'il reste moi c'est limite comme une recrue pour moi tellement ce mec est fort Myko Talze est un putain de numéro 9 en devenir avec des qualités de jeu énormes et Orban a un profil très atypique mais qui peut être aussi très intéressant on l'a vu contre Strasbourg avec beaucoup d'abnégation de puissance de prise de profondeur donc voilà ta ligne d'attaque est complètement dingue et là on va pouvoir un peu voir l'aspect tactique pour finir cette vidéo donc on va vous proposer 3 compos 1-4-3-3 1-3-4-1-2 et 1-3-4-2 ce sont pas des compos identiques pour les défenses à 3 parce que si tu mets un 3-4-1-2 t'as un numéro 10 alors qu'en 3-4-2-1 t'as un seul 9 t'as un numéro 10 et tu peux avoir un hélié avec un peu plus d'hélié qu'en 3-4-1-2 où finalement tu n'as pas d'hélié t'as des pistons assez offensifs qui jouent quasiment le rôle d'hélié mais voilà donc on vous propose de commencer par le 4-3-3 Pierre Sage aurait plutôt une défense à 3 donc à l'instant t'es plutôt un 3-5-2 c'était ce que Pierre Sage voulait faire et je pense que avec la vente de Noama qui était programmée je pense qu'on aurait plus d'hélié droit on aurait des hélés gauche mais plus d'hélié droit donc à mon avis c'était clairement parce que Pierre Sage voulait un 3-5-2 il ne met pas un 3-4-3 je pense parce que 3-4-3 ou 3-4-2-1 t'as un milieu qui est à 2 alors qu'en 3-5-2 t'as un milieu qui est à 3 donc qui est plus solide certes tu n'as pas d'hélié mais donc du coup je pense que comme Pierre Sage veut jouer plutôt en contre et en tout cas moi en tout cas c'est mon avis je pense qu'il veut plutôt jouer en contre avec des jeux assez verticaux comme Kakré par exemple et puis avec deux je ne vais pas dire deux flèches parce que ce n'est pas vraiment deux flèches Lacazette et Mikotazé mais des joueurs techniques qui peuvent apporter vraiment un surplus et peut-être Fofana et Maitlanda qui sont des joueurs très athlétiques ouais Fofana peut-être en super sub qui peut t'achever des défenses alors moi Fofana c'est toujours plutôt titulaire ouais moi je pense que pour l'instant il sera utilisé en sub moi j'aimerais bien le voir en titulaire mais voilà donc en tout cas 4-3-3 avec défense centrale N'Yakate Tchaita Tatsar là ça m'embête un peu si on joue en 4-3-3 pourquoi ? parce qu'on a des défenses qui sont très lents on l'a vu contre Strasbourg j'arrête à Eméga j'ai vu non mais les mecs ils avaient dans Rennes non 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 contre Strasbourg et Eméga ils jouaient à 3 ouais c'est encore pire en fait non mais il y avait il y avait enfin ouais c'est vrai on n'était pas en 4-3-3 on était à 3 mais ce que je veux dire c'est qu'en fait au global les 3 bases on se peut ouvrir en profondeur la situation avec Eméga on avait l'impression d'une défense à 2 avec genre vraiment t'avais genre Tchaita Tatsar ah oui oui bien sûr non mais de toute façon au global pour aller vite sur ce système ce système le problème c'est que même si on a des bonsés des 4-3-3 la défense restera un gros problème parce qu'elle est trop lente et peu importe le système même si la taille un peu plus rapide mais la défense à 3 va quand même limiter la chose pour moi c'est suicidaire de partir en 4-3-3 avec cette défense malheureusement même si je trouve qu'au milieu en attaque on serait aussi intéressant peut-être même plus mais la défense te bloque en fait dans ce 3-5-2 pour prendre la défense de la défense contre son mauvais jeu de mots pour être honnête je pense qu'elle n'est pas aidée par le milieu de terrain qui est vraiment trop light et qui ne fait pas assez de retour on va dire ouais non c'est vrai ils ne font pas la première barrière si vous voulez devant la défense et la défense du coup se retrouve vraiment c'est comme si t'as un débit toi tu dois être le mur t'as de l'eau à se tomber bah non bah l'eau elle passe dessus notamment l'actualité et Matisse qui ont du mal à faire les courses défensives parce qu'un peu lent mais on peut passer je pense dans ce sens là parce qu'au global le 4-3-3 non mais dans ce sens là Verito en 4-3-3 apportera un peu de l'équilibre que ce soit défensif ou offensif avec un potentiel une potentielle pendant de titularisation de Kakré ou de Tolisso peut-être Tolisso plus à la création mais voilà en tout cas là on a mis Kakré parce que je pense que c'est ce que Pierre Sèche voudra faire et puis t'as une attaque Fofana Zaha du coup devant Mama ça peut tourner au global encore une fois on a dit qu'il y a une super attaque en 3-4-3 ou en 3-4-2-1 du coup pour l'instant là les avantages c'est que du coup tu vas être plus équilibré t'auras une défense qui normalement est censée beaucoup moins prendre l'eau t'as des joueurs finalement qui sont tous à leur meilleur poste Matta en centrale droit à 3 c'est son meilleur poste même s'il fait un début de saison Kata mais je crois encore en lui on sait que mais il y a le droit dans une défense à 4 Maitan Nais Piston meilleur poste Amir Piston meilleur poste Thaliafico qui peut être en backup en centrale gauche pour moi à essayer parce que Niakate pour moi je pense qu'il n'y a pas un totem d'immunité et attention à Thaliafico parce que moi j'aimerais voir Thaliafico certes dans les airs il sera assez limité mais à mon avis dans tout ce qui est relance et passe progressive est-ce qu'il ne serait pas là plus technique moi sur Twitter c'était assez il y a un mois ou deux mois je me disais est-ce que finalement avant l'arrivée de ce décès relanceur qui a été censé arriver je me suis dit est-ce que finalement on a besoin tant que ça de ce décès relanceur est-ce qu'on n'irait pas plutôt sur un piston moi j'avais déjà émis parce que j'étais déjà pour la défense à 3 je me suis dit est-ce qu'on ne devrait pas plutôt aller chercher un piston titulaire et mettre Thaliafico en tant que en tant que défenseur central relanceur et avoir un piston bien meilleur qu'Amener tu vois bon là j'ai pas d'idée mais tu vois un peu à la style de Rimaldo Bayard-Léverconzaine moi perso t'as la Fico dans une défense à 3 j'adore mais voilà donc après au milieu de terrain j'ai mis un double pivot Matic Veretou mais évidemment ça peut être qu'Akra qui prenne sa place Tolisso j'ai peut-être un peu plus de mal voilà en tout cas je demanderais peut-être à Matic de se donner à fond je crois que je trouve dur parce qu'il fait une très bonne prépa et il fait un match exceptionnel contre Strasbourg moi je trouve vraiment juste on n'a pas beaucoup parlé de Tolisso tu me parles Tolisso Tolisso Matic et je trouve dans ce début de saison assez bon moyen plus je trouve que voilà c'est pas le meilleur au milieu mais il est loin d'être le pire et il fait une bonne seconde mettant contre Strasbourg dans son registre très distributeur de jeu remise etc mais tous les sous contre Strasbourg vraiment et je trouve vraiment que la prépa aussi il a été très bon il s'est affûté physiquement c'est l'un des joueurs les plus secs de l'effectif il a repris vraiment du gap physique techniquement il est quand même très bon c'est l'un des belles joueurs de pieds je parle vraiment de balleur qualité de passe qualité de frappe de notre équipe et contre Strasbourg moi personnellement c'est mon âme du match parce que je trouve qu'il a été très régulier dans le match il a apporté même je l'ai trouvé impactant il est allé au duel notamment cette faute qui est fait en mettant un gros taquet sur le Strasbourgeois qui fait une roulade comme s'il allait partir en enfer non j'ai vraiment adoré ce match et je trouve vraiment qu'il s'est affûté et qu'il monte en puissance personnellement bon bref on verra qui on mettra dans le WPO en tout cas la Tessman et Kakri en doubleur ce qui est quand même vraiment pas mal en piston on a décidé de mettre Fofana parce que vraiment super rentré est-ce que c'est peut-être un petit piston j'adore mais Fofana voilà je pense peut-être un peu light pour moi en tout cas il est un peu moi je trouve que défensivement c'est pas pire qu'Amener non d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'il est peut-être pour résister oui sur un match complet c'est pour ça que je le mettrais peut-être un peu plus haut mais en tout cas là on l'a mis sur la culture de l'instant on l'a mis en piston donc Amener en doubleur et puis en attaque du coup ça permet de mettre Ben Rama dans les meilleures conditions en doubleur on aurait Cherki là c'est vraiment pour moi c'est le système parfait le 3-4-2-1 je suis d'accord mais à la fois d'être solide défensivement d'être équilibré avec un double pivot tu leur demandes d'être à fond pendant 60 minutes et après t'as le banc nécessaire parce que t'as beaucoup de joueurs t'as le banc nécessaire et t'as de la créativité avec Ben Rama au Cherki et justement c'est là que j'arrive sur la créativité et t'as cet aspect créatif dont tu ne te passes pas avec Ben Rama et Cherki qui peuvent plus avoir ce rôle un peu d'électron libre ou en tout cas de meneur de jeu Ben Rama qui peut soit prendre vraiment le jeu à son compte à la création en tant qu'une enlise ou alors dans le demi-espace ou sur le côté avec la ligne il peut du coup agir en tant qu'hélier finalement et bon le seul on va dire point négatif c'est que t'as Lacazette qui est titulaire sans Mikotadier donc t'aurais pas cette association mais d'un côté ça permet d'avoir aussi un super banc et de pouvoir piquer à tout moment et puis évidemment le côté droit qui est exceptionnel avec Wilfried Zah qui serait titulaire là plus dans le débordement et dans les liens un peu de percussion de dribbler et puis t'as Noama qui pourrait vraiment achever les défenses une fois bien fatigué en tout cas je demande à voir Noama en sortie de banc parce qu'on le met vache je pense que si je peux me permettre pour moi l'une de ses raisons de ses non-performances et du fait qu'il floppe à l'OL pour moi c'est parce que tu lui en demandes trop tu lui en demandes tu demandes à un gamin qui vient de Nord-Jéland au Danemark une super académie un club que j'aime énormément mais bref ce n'est pas le standing de l'OL de la Ligue 1 ou d'un club de Ligue 1 c'est en dessous et finalement tu lui en demandes trop il ne parle pas français et encore une fois j'insiste là-dessus la compréhension de la langue c'est tellement important et c'est un gamin de 20 ans mettez-vous moi j'ai 22 ans honnêtement je veux parler non mais t'imagines s'il y a 2 ans moi je devais tenir moi tout seul dans l'Olympique alors certes je ne cherche pas des excuses attention mais voilà il a des circonstances atténuantes et pour moi c'est quelqu'un qui est très timide également et peut-être que son intégration notamment n'est pas facilité après évidemment tu as des mots après sur ça mais je pense qu'on aurait pu mieux l'intégrer personnellement on a eu la théorie du complot du Tolisso de la casette donc sur le bord martyrisé si le mec a envie de rester au club s'il se fait martyrisé et qu'il est dépressif à cause des jeux je ne pense pas qu'il aurait autant fait capoter son transfert à full mais bon vas-y enchaîne sur la dernière compo et puis je conclurai sur un petit point avant de donner ma note du Mercato ouais la dernière compo 3-4-1-2 bon là on change juste les 3 devant le reste on garde c'est pareil donc tu mets Fofana du coup quand même piston gauche tu mets Benrama Cherki en créatif là ça permet également à Benrama d'avoir sa place de titulaire et finalement à ton équipe j'aime beaucoup ce compo j'ai un petit faible et ouais donc tu pourrais finalement avoir ton semblant délié gauche on va dire avec Fofana piston mais ton knife qui pourrait un peu apporter même si défensivement il est aussi fiable bon peut-être un peu moins que Mata mais il peut t'apporter beaucoup plus offensivement et puis évidemment tu as cette association Lacazette-Mikotadze et pour moi finalement est-ce qu'il serait pas là elle serait pas là ton attaque rêvée je sais pas moi c'est vrai que j'aime quand même moi j'adore ce compo vraiment je suis fan mais voilà je sais que beaucoup Lionel préfère le 3-4-1-2 moi personnellement je préfère le 3-4-2-1 j'ai vu comment l'Ivercouzan ouais le mais le mettait en place quoi avec Xabi Alonso et c'est vraiment un système que j'aime énormément ce 3-4-2-1 pour moi tellement ce côté mais tellement peu utilisé par la plupart des équipes de toute façon au global souvent j'ai la raison que je conclurai après mais les défenses à 5 au global ou les défenses à 3 mais tu m'as compris c'est un peu la même chose on se cotait là on se cotait là tu vois même inconsciemment t'as l'impression que c'est un système où tu mets le bus alors que pas forcément pas du tout alors que en 5-3-2 oui en 5-3-2 oui tu m'étais assez mais plus le bus si tu mets à l'époque regardez l'hiver dernier quand on est en crise et qu'on gratte des points qu'on joue notre vie sur tous les matchs parce qu'on est dans la merde et qu'on est dernier de dire évidemment que la ligne A5 Mata Caledat-Sar Louvren Caled O'Brien et Talia Fico là oui c'était une façon de mettre le bus et c'est ce qu'on a fait et ça a marché on a gagné mais une ligne A5 une ligne A5 Betland-Nais Mata Aubren Nakate Caledat-Sar et Fofana osez me dire que c'est une défense pour mettre le bus vous ne comprenez rien au football mais bon juste pour finir et après je te laisserai conclure la vidéo deux choses déjà si on a parlé sur tous les systèmes on le voit bien il faut vraiment se mettre ça en tête l'OL va jouer honnêtement à tout casser au moins 50 matchs cette saison et pour même peut-être plus si on va en barrage de Ligue Europa si on va loin à Ligue Europa si on va loin en Coupe de France etc il y aura un turnover de dingue et les équipes vont être très variables il y aura beaucoup de systèmes de jeu il y aura beaucoup de joueurs qui vont jouer rien qu'en attaque au milieu tu as 14 joueurs et tu as tout le temps des joueurs qui ont vraiment beaucoup en attaque qui ont tous le niveau pour être titulaire et en milieu ont quand même sont nombreux à l'avoir donc au global vraiment tu auras beaucoup de turnover peut-être un peu moins en défense centrale notamment mais au global au milieu en attaque ça a énormément tourné pour finir je pense qu'on peut chacun noter le mercato global moi ma note du mercato global je vais noter 4 sur 10 ce qui plombe vraiment le truc c'est les non départs c'est-à-dire les joueurs que tu voulais vendre qui ne sont pas partis les joueurs que tu ne voulais pas vendre qui sont partis les ventes le montant qui pour moi n'est pas du tout convenable certains postes qui auraient pu être mieux renforcés c'est-à-dire que Nakate n'est pas un DC relanceur à proprement parler par exemple néanmoins là où je trouve quand même que du positif c'est qu'au global l'objectif c'est renforcé très clairement c'est-à-dire que des mecs comme Zah Mikotadze Tesman t'apporte une plus-value notamment particulièrement Zah et Mikotadze qui pour moi sont des top joueurs Ligue 1 et là c'est le haut du panier très clairement et tu passes un gap comme Viretout d'ailleurs j'ai oublié de parler de Jordan néanmoins le seul point négatif c'est qu'au plus ce que t'as dépensé pour moi tu n'étais pas assez renforcé c'est-à-dire que tu t'es renforcé mais au vu dépend de ce qu'on a fait on a un meurtre de moins 100 millions ta équipe elle n'est pas assez renforcée pour ce que t'as dépensé ça c'est plus que nous avons par des joueurs comme Mangala et Nakate qui ont été surpayés mais qui n'apportent pas assez au vu de leur prix mais non voilà ce qu'il sauve le fait c'est quand même qu'on s'est renforcé et que t'as quand même des joueurs comme Mikotadze Tesman Viretout ces 4 là pour moi augmente la note mais le reste ça la diminue pour moi la moyenne donc je mets 4 sur 10 au global sur ce Mercato et je te laisse je te laisse conclure moi je vais être un poil plus lentil je vais mettre 4 et demi mais vraiment je ne peux pas aller à la moyenne parce que voilà la stratégie elle n'est pas bonne non non mais 4 et demi c'est pas 4 c'est c'est de Suisse là moi je ne veux pas mettre 5 je ne veux pas mettre 4 mais 4 et demi non non parce que tu ne peux pas mettre 5 parce que ta stratégie Mercato elle est catastrophique David Friot pareil il est catastrophique ah oui mais j'oublie aussi la gestion humaine voilà la gestion humaine de David Friot et de John Textor elle est tout simplement catastrophique mais d'ailleurs on va pas parler mais Friot non mais justement j'y viens Romain Molina a dévoilé apparemment en tout cas selon lui que David Friot serait sur le départ ce qui pourrait être compréhensible après voilà Molina c'est pas super fiat non plus j'attends un peu plus de 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 confirmation on va dire mais ouais déçu parce que ouais tout simplement un la défense tu t'es vraiment affaibli pour moi défensivement deux bah ouais tout simplement les ventes de David Friot de la cellule de recrutement une catastrophe et je pèse mes mots ton milieu de terrain où tu t'es quand même renforcé je vais pas dire tu t'es pas diminué c'est pas vrai mais tu t'es tu attendais un peu un peu plus bon l'attaque là y'a rien à dire mais encore une fois voilà c'est le traitement humain et puis la vente de Mamadou Sarr en défense surtout on l'a pas mentionné mais c'est surtout ça enfin c'est vraiment plutôt le message moi j'en ai parlé j'ai dit les joueurs qu'on voulait pas vendre et qu'on a été contraints de loin oui c'est pour toi pour moi en tout cas voilà sportivement tu t'es légèrement renforcé mais est-ce que tu t'es autant renforcé économiquement je pense pas tu t'es vraiment affaiblié économiquement et pour les montants dépensés est-ce que les montants dépensés étaient à la hauteur des joueurs qui vont t'apporter la plus-value future bah je pense pas c'est pour ça que je mets 4 et demi parce que finalement le milieu de terrain il est pas si catastrophique que ça mais encore une fois c'est le timing qui m'interroge c'est un moment c'est les indésirables que tu ne fais pas partir les Lopez c'est les Louvren si tu les avais fait partir je serais peut-être monté à 5 tu vois je serais même monté à 5 je pense malheureusement ils sont encore là et tu peux pas monter à plus de 4 et demi voilà donc les amis voilà c'est déjà fin de cette vidéo si vous l'avez aimé évidemment le petit pouce bleu l'abonnement le commentaire bref vous en avez l'habitude et le partage évidemment puis on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures on atteint bientôt la monétisation donc normalement allez on va dire d'ici à octobre ça serait bien qu'on les atteint donc voilà en tout cas n'hésitez pas de donner vachement de force pour qu'on atteigne cette monétisation et les 1500 abonnés qui ne sont pas finalement si loin la chaîne marchait très bien on était un peu en porte de vacances et tout ça en famille donc plus compliqué de tourner les vidéos mais voilà en tout cas super content de t'avoir reçu Emile toujours en plaisir bon voilà les amis donc j'espère que la vidéo vous aura plu à la prochaine la team salut je vous dis à tout le monde je vous dis à tout le monde